Du cessez-le-feu à Gaza et en Palestine. Et on a l'habitude de lier les deux. Là on va commencer par la prise de parole, qui est une prise de parole commune de l'ensemble des organisations à l'échelle du département par rapport à la loi d'Armanin. Donc je passe la parole aux camarades qui sont chargés d'intervenir. Bonjour à tous. Si ce n'est tous, on peut dire ça maintenant. Donc je fais partie du MRAP et j'ai des copains du social Castagne qui vont m'accompagner dans la lecture du texte. Voilà. Donc nous, associations, syndicats, partis politiques, membres de la société civile, sommes réunis ce jour afin de nous opposer à cette loi immigration qui marque un tournant que nous ne pouvons accepter. Cette loi inacceptable est une honte. Un pas de plus dans la remise en cause des droits de l'homme, de la liberté, de la fraternité, de la solidarité. Cette loi qui reprend le programme de l'extrême droite comme la préférence nationale entraînera des conséquences terribles sur la vie de centaines de milliers d'habitants d'origine étrangère. C'est la loi la plus régressive depuis 40 ans. Cette loi instaure la déchéance de nationalité par le rétablissement du délit de séjour qui avait été aboli en 2021 en usant de l'amalgame mensonger que l'immigration serait responsable de l'insécurité. Au contraire, l'immigration est une richesse pour notre pays. On en est convaincus. Ça c'est moi qui le rajoute. Une caution pour les étudiants étrangers, combien d'entre eux payés à coups de lance-pierre pour tourner nos hôpitaux. La double peine pour les femmes étrangères, ces travailleuses qui occupent majoritairement les métiers du soin et du lien, sous-payés, très souvent à temps partiel, seront d'autant plus précarisés par cette loi qui ne permet pas leur régularisation. Cette loi remet en cause les aides sociales conditionnées à 5 ans de résidence régulière alors qu'ils cotiseront tout de suite. Le droit du sol. Il s'agit d'une manière déguisée d'exclure un grand nombre de personnes de l'accès à la nationalité française par manque d'informations. L'aide médicale d'État. Si elle n'a pas été adoptée, le gouvernement a annoncé sa volonté de reformer le système dès le début de l'année prochaine. Pourtant, s'il est un droit qu'il faut maintenir, c'est bien celui de l'AME, parce que la santé est un bien commun qui doit nous prémunir des risques sanitaires. Soutenons toutes les luttes pour la régularisation des sans-papiers. Dans un contexte géopolitique exacerbé par la montée d'une part des gouvernements d'extrême droite et d'autre part par les conflits armés faisant des dizaines de milliers de morts, nous ne pouvons accepter qu'en France, pays historique des droits de l'homme, ne soit pas mis en œuvre une véritable politique migratoire d'accueil et de solidarité. Minoritaires dans le pays comme à l'Assemblée nationale, avec de nombreux scandales dès sa nomination, le gouvernement Attal, toujours plus à droite, avec sa tête le roi Macron, entend continuer dans cette voie raciste et xénophobe. Nous continuerons la mobilisation, car seule la poursuite et l'élargissement de la lutte unitaire permettra de gagner le retrait de cette loi scélérate. La loi immigration, on n'en veut pas ! La loi immigration, on n'en veut pas ! La loi immigration, on n'en veut pas ! Emmanuel Macron, on n'en veut pas ! Il faut savoir que ce sont les mêmes qui soutiennent le gouvernement Netanyahou, qui édite des lois racistes comme la loi immigration. Ce sont les mêmes qui font ça et qui soutiennent un massacre inacceptable. Le collectif de solidarité avec la Palestine, qui je le rappelle, existe depuis plus de 25 ans en Ardèche-Mère-Régionale, qui est composé, outre de l'AFPS, à son nombre d'organisations syndicales et politiques. Et donc nous souhaitons prendre une initiative en solidarité avec la Palestine et donc organiser quelque chose du genre 4 heures pour la Palestine, où il y aurait une partie débat et une partie festive. Nous envisageons courant mars. Voilà, merci. Des propos tenus par le nouveau ministre. Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Après cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, le collectif de juristes pour le respect des engagements internationaux de la France dénonce un hors-sujet aux droits internationaux. Le gouvernement de l'État français, qui ne s'engage absolument pas en solidarité avec le peuple palestinien et qui soutient de manière implicite et explicite le massacre perpétué par Israël. Je vous appelle, je vous appelle, je sers vous-même, J'embrasse la terre sous vos souliers et je dis, je me sacrifie pour vous, je vous offre de mes yeux son éclat, je vous offre de mon cœur sa chaleur, la tragédie que je vis et ma part de vos tragédies. Je vous appelle, dans mon pays je ne me suis jamais abaissé ni décourbé mes épaules contre mes oppresseurs, je me suis levé, orphelin, dépouillé et nupié, je vous appelle, dans la pomme de mes mains, j'ai porté mon sang, je n'ai jamais mis en berre de mes pavillons, j'ai préservé l'herbe verte sur les tombes de mes ancêtres. Je vous appelle, Taufik Zabias.